Musique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré ce soir à une cérémonie de remise de prix organisée par la société Labrador que l'on connaît bien et son président Laurent Ruires qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Laurent. Merci beaucoup d'être là. Je dis qu'on se connaît bien parce que Labrador est une société spécialisée dans le langlage clair, les outils qui permettent d'être pour une entreprise quelconque, toujours plus transparente, plus efficace dans sa communication financière, extra-financière, dans tous les outils de communication qu'une entreprise met à disposition de ses parties prenantes comme on dit. Donc historiquement il y avait des grands prix pour la transparence des entreprises cotées. C'est le SBF 120 grosso modo que vous passez au crible chaque année depuis déjà plusieurs années. 14 ans. 14 ans. Et 4 ans aux Etats-Unis. Et maintenant vous vous attaquez à l'industrie de l'asset management avec donc ses premiers grands prix. Alors Transparency Awards 2022 de l'asset management. Il faut le dire en anglais ou on peut le traduire en français aussi Laurent ? Comme on souhaite. C'est les américains qui nous ont imposé le faire parce qu'on souhaite vraiment. Les investisseurs regardent l'information de partout donc c'est bien d'avoir un software. Et puis c'est une industrie globale. Mais non, il n'y a pas à être désolé. Il faut assumer au contraire. Il faut assumer au contraire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser justement spécifiquement à l'industrie de l'asset management partant du monde des grandes entreprises ou des entreprises cotées, listées, qui ont un devoir et une obligation d'information réglementaire. C'est pour ça que ces grands prix ont commencé avec les entreprises cotées. Objectivement, c'est notre mission. On est une société à mission. Donc on a vraiment comme démarche d'essayer d'apporter de la pédagogie à l'information. Pour ça, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. On ne sait pas faire. Et puis on essaye de pouvoir juger sur les critères objectifs. En l'occurrence, on pensait qu'il y avait un véritable besoin. A priori, vu les résultats, on ne se trompait pas, d'apporter une certaine pédagogie à ces reportings. Donc voilà pourquoi on a travaillé dessus. Et puis là, il faut être très modeste. Ils sont tous chauds. Ils sortent vraiment d'hier. On en reparlera dans quelques années. Les progrès, j'espère qu'ils seront aussi impressionnants que les progrès que l'on a fait. Voilà quand vous dites qu'il y en avait besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent ? Parce qu'au final, vous êtes une référence importante, j'imagine, pour ces sociétés de gestion, en l'occurrence, qui vont avoir enfin un référentiel, 150 critères objectifs pour elles-mêmes juger de la pertinence et de la transparence de leur information. À l'issue de cette première échéance, j'ai envie de dire, Laurent, qu'est-ce qui ressort globalement de la manière dont les sociétés de gestion communiques ? Alors, déjà, nous, en philosophie, on n'est pas des juges. Jamais. Mais c'est important de le dire. Ce n'est pas parce qu'une boîte n'est pas bonne en transparence qu'elle ne veut pas être transparente. La plupart du temps, c'est simplement parce qu'elle ne le sait pas. Le grand avantage, c'est qu'à partir du demain, les critères sont publics. Il suffit de les appliquer. Donc, on peut imaginer, après plusieurs années, et notamment, c'est ce que l'on dit aux sociétés côtés, si vous n'êtes pas transparents aujourd'hui, c'est quand même que vous ne souhaitez pas aller sur tel ou tel domaine. Mais là, aujourd'hui, il est tout à fait légitime que les gens qui produisent leur reporting ne soient pas conscients de la manière de faire des modèles standards de pédagogie. On leur propose. Donc, encore une fois, on en est là. Donc, effectivement, on retrouve à peu près le même niveau de transparence qu'il y a 14 ans pour les boîtes côtés. C'est-à-dire un niveau moyen de l'ensemble de ce que l'on a fait. On a pris, je le reprends, 117 sociétés de gestion, donc private equity et sociétés immobilières, au-delà de 800 millions d'encours pour le private equity, au-delà de 500 pour la société immobilière, 160 critères objectifs, encore une fois, et universels. Ça, c'est un standard chez nous. Les critères doivent être objectifs, c'est-à-dire les mêmes, applicables de la même façon à tous, et universels. C'est-à-dire, effectivement, tout le monde doit le prendre. 201 critères, pardon, 201 documents examinés, 160 critères, 15 300 données au final. Voilà. Le résultat, c'est que la moyenne globale est de 38% de transparence. C'est à peu près la même chose que les boîtes cotées qui viennent il y a 14 ans. Mais je suis un peu surpris de ça, Laurent, parce que les investisseurs, et j'en vois à peu près toute la journée autour de ces plateaux, ils sont confrontés, justement, à la communication financière, extra-financière des entreprises cotées. C'est-à-dire, ils voient bien une entreprise qui communique de manière transparente par rapport à une entreprise qui ne fait pas cet exercice parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne sait pas, etc. Et en fait, ils ont du mal à s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils demandent souvent de la part des entreprises dans lesquelles ils investissent. Totalement vrai. Totalement vrai. C'est la même chose pour les entreprises de rating, par exemple, qui jugent tout le monde. Essayez de savoir comment ils fonctionnent. De la même façon, ils ne sont pas du tout transparents. Encore une fois, pour moi, le modèle actuellement, c'est que j'étais coté. Franchement, c'est le modèle de transparence en termes de partie prenante pour eux. Parce que, simplement, ils sont tellement contraints qu'au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Les grands prix existent depuis longtemps. Ça a fait d'énormes progrès. On va y arriver. Je suis absolument en attention. On va y arriver. Là, on a la même, à peu près, parce qu'au départ, c'est que les grandes sociétés sont les plus transparentes. Exactement comme le CAC 40 était très en avance au départ. Normal. Plus de moyens, plus de personnes pour y réfléchir. On peut le comprendre. Et ce qui est étonnant avec les entreprises cotées, c'est qu'à partir de 7 ou 8 ans de grands prix, ce sont les petites boîtes, et aujourd'hui, qui sont plutôt devant le CAC 40, parce que c'est souvent plus simple, quand on s'en occupe, de se récuper de ça et de réussir à le faire. Voilà. Bref. Oui, oui. Très intéressant. Non, non, mais c'est très intéressant de voir, effectivement, ce processus qui s'est développé dans les entreprises cotées que vous analysez depuis 14 ans, et voir si ce processus se répliquera avec l'industrie de l'asset management. On a même lancé les awards de l'éthique et la conformité. Même chose. Là, c'était le mois dernier, pour lequel il y a un peu plus de maturité. Bon. Quatre prix, donc. Le prix du reporting du fonds de private equity, le prix du reporting du fonds immobilier, la SCPI, le prix du site internet et le prix du rapport ESG-climat, si on prend les choses dans l'ordre. Donc, le prix du reporting du fonds de private equity. Donc, il y a toujours un système de nommés. Effectivement, le lauréat pour cette première édition est donc le fonds SAGAR. SAGAR et les deux nommés, donc, étaient EMZ Partner, donc Euromezzanine et APAX Partner. Voilà les trois meilleurs, selon nos critères, objectifs, encore une fois, de transparence. Qu'est-ce qui fait la différence, alors, justement, là, dans ce monde du private equity, du reporting du fonds de private equity ? Pour être tout à fait objectif, là, pour le coup, je n'ai pas l'ensemble des données, c'est tout chaud, c'est sort du four. En revanche, tout sera sur le site, on est à disposition de tout le monde pour donner les détails, ce que je ne vais pas dire de bêtises aujourd'hui. Ce que l'on peut dire, en revanche, pour le private equity, la difficulté, c'est que ce ne sont pas des documents publics. Donc, pour aller les chercher, ce n'est pas simple. Et donc, bravo à tous ceux qui ont accepté de produire leur reporting. On n'a pas eu l'intégralité. Contrairement aux autres prix sur lesquels, là, il ne met pas le choix, dans ce cas de figure-là, effectivement, on a déjà eu. En revanche, on a un certain nombre d'éléments, mais encore une fois, on vous les tient à disposition, ça sera sur le site, les gens à aller voir, qui posent toutes les questions, on avait leur disposition pour bien connaître leur note s'ils le souhaitent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand mouvement, une volonté très forte de démocratisation du private equity, aujourd'hui, de la part des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs, qui veulent aller capter une clientèle d'investisseurs particuliers, d'investisseurs privés. Ce sera intéressant de voir si ce mouvement s'accompagne, effectivement, d'une amélioration de la transparence, de la communication, destinée à un public peut-être différent demain que les investisseurs institutionnels d'hier. Ce que l'on peut dire, quand même, c'est qu'il faut mettre un peu plus de précision sur l'activité des participations. Il en manque. Il y a certains groupes qui ont vraiment été, au strict minimum, il faut aller un petit peu au-delà, voilà. Bon, le prix du reporting du fonds immobilier, donc là, on est... C'est SCPI, c'est l'immobilier coté, effectivement. C'est la République, donc on a... Effectivement, le cher. Et donc là, trois nommés, Norma Corom et Sofidi, qui est donc le lauréat de cette première édition. Absolument, qui est le vainqueur de la première édition. Donc, bravo à eux. Et puis, alors là aussi, comme dans le monde des entreprises, il y a les reporting, et puis il y a la communication, j'allais dire, la plus grand publique, c'est-à-dire le site Internet, qui est souvent, comme vous l'expliquez, la première porte d'entrée, le premier point de contact qu'on peut avoir avec une entreprise. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on peut remarquer que, si on doit comparer les quatre prix, le site Internet est le plus mature en matière de transparence. C'est plutôt ceux qui font remonter la note moyenne, c'est assez logique quand on y pense. Voilà, donc on peut dire, effectivement, que le site aura moins de, entre guillemets, un peu moins de progrès à faire en matière de transparence à l'avenir. Bon, qui ont été les nommés et le lauréat pour le prix du site Internet ? Alors, 1, 2, 3, investment manager, Ardian France et Eurasio. Et le vainqueur est Eurasio. Bon, oui, des grands noms à chaque fois. Ce sont quand même des grands noms, effectivement, comme vous le disiez. Comme je le disais, le démarrage est souvent porté par les plus grands. Il y a une logique. Des acteurs historiques. Même, je note, je vois Apax dans le private equity, Sofidi, bien sûr, Ardian, ce sont des acteurs historiques dans leur domaine. Et Eurasio, bien sûr, donc l'oréat du prix du site Internet. Et puis, bien sûr, la logique ESG Climat, qui est une logique transversale, considérable du secteur. Et qui est, évidemment, pour l'industrie de la gestion d'actifs, c'est-à-dire un levier de communication fort et important. On a beaucoup de travailleurs, même nous-mêmes, pour établir les critères futurs. Parce qu'encore une fois, là, c'est vraiment la première étape. Chaque année, on va remettre et retravailler de nouveaux critères. Et sur cette partie-là, évidemment, on a beaucoup de boulot à faire. Prix du rapport ESG Climat, qui étaient les nommés ? Qui est le lauréat, Laurent ? Cerea, Andera Partners et Capsa sont les trois nommés. Le vainqueur est Andera Partners. Andera Partners, donc, lauréat de ce prix du rapport ESG Climat. Bon, première édition, évidemment, qui en appelle d'autres. Je rappelle qu'il y en a déjà 14 pour les grands prix de la transparence dédiés aux entreprises cotées, avec une version américaine. On peut imaginer, là, on regarde la globalisation de l'industrie de la gestion d'actifs, que très vite, vous puissiez aller aussi sur ce marché américain pour ces grands prix. Bien sûr, ça nous est déjà demandé. Il y a un relais des awards aux États-Unis qui est impressionnant. C'est-à-dire que, alors, tous les sujets ne les passionnent pas. Mais notamment le sujet climat, les entreprises américaines, ils n'ont pas encore connecté. C'est assez étonnant, d'ailleurs. En revanche, tout ce qui est social, c'est-à-dire la mixité, le genre, il y a une espèce d'incroyable pression des marchés à ce niveau-là. Mais c'est étonnant. La France et l'Europe, mais la France particulièrement, a peut-être, je ne sais pas, presque 10 ans d'avance sur la réflexion de l'information liée au climat. C'est impressionnant. On y va. On va vraiment le développer là-bas, des territoires. Non, mais c'est intéressant. On parlait avec les investisseurs juste avant. Et effectivement, ils reconnaissent eux aussi que là, il y a vraiment un réservoir de croissance autour des enjeux climatiques en Europe qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vrai. Et ça crée de la confiance, encore une fois. On ne fait ça que parce que des lecteurs... La transparence existe uniquement parce qu'il y a un lecteur. S'il n'y a pas de lecteur, on s'en fout de transparent. Donc c'est véritablement comment faire pour qu'eux aient confiance. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'être venu évoquer ces grands prix de la transparence de l'asset management, je le dis en français. Première édition avec ses quatre lauréats. Laurent Wires, le président de Labrador, qui était avec nous dans ce dernier Carveur de Smart Bourse ce soir sur Bsmart. On se retrouve demain en direct à 12h30. Sous-titrage Société Radio-Canada